Salut Moustapha ! Bonjour, ça va ? Comment vas-tu ? Très bien, ce matin je vais vous parler d'un sujet qui touche 90% de notre population. La retraite. Eh oui, alors la retraite, il y en a qui savent la prendre à temps, il y en a d'autres qui insistent et qui ne veulent pas laisser la place aux plus jeunes. Et comment ça se termine en général ? Il y a ton père, vieux et gros, bornes, qui tient même plus de boue et qui monte sur la scène devant tout le monde, le jour de la fête de fin d'année. Voilà comment ça se termine. Avec l'âge, les Français se découvrent aussi une admiration soudaine pour Franck Michael. C'est un truc très français, ça d'un coup. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il paraît qu'en concert, Franck Michael, il dit « Merci à tous et bonne soirée » à la fin de sa première chanson. En vrai, il ne reste que trois minutes sur scène, mais qu'Alzheimer, les gens du public, ils ne captent pas combien de temps il est vraiment resté. Les retraiteurs aiment bien Franck Michael, mais aussi Julien Lepers, vu que Question pour un Champion est devenu l'un de leurs programmes préférés, un rendez-vous incontournable même. Moi, j'adore Julien Lepers parce qu'il a pas longtemps, il a écrit un livre où il déclare que les candidats sont dégueulasses et qu'ils passent leur temps à rôter et à lâcher des caisses. Il a dit ça dans son livre ? La vie de ma mère, c'est une vraie info de Julien Lepers. Tout ça est vrai, mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'il a oublié de dire qu'ils sont aussi très très moches, en général. Et ça, je pense que c'est assez évident pour être souligné. En France, l'âge de la retraite, c'est 62 ans. Ici, on se plaint, CGT, machin, on fait des manifs. Il faut savoir qu'au Maroc, c'est 74 ans. La retraite est à 74 ans là-bas. Un chiffre bien étonnant quand on sait que là-bas, l'espérance de vie est 38 ans. Les retraités aiment aussi, beaucoup vivement dimanche avec Michel Drucker. Il y a une rumeur sur Drucker, je ne sais pas si vous l'avez entendu récemment, ça commence à tourner un petit peu. Il paraît qu'il a tourné à peu près 8000 émissions d'un coup en 5 ans, sans jamais s'arrêter. Et apparemment, depuis deux piges, il serait sur une île déserte avec plein d'autres stats. C'est ce que j'ai entendu. J'ai même entendu que voici aurait des photos de Drucker en pareo qui massent Tupac sur un hamac en insistant particulièrement sur le bas du dos. On espère voir ces clichés bientôt. Certains retraités ont de la famille pour leur rendre visite, mais il faut penser aussi à ceux qui vivent dans la solitude. Moi, quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé d'aider des vieilles femmes pendant l'été. Ça te permet de te faire un petit billet, tout ça. Et j'avoue qu'une fois, j'ai fait une connerie. J'ai gardé une vieille que j'hydratais pendant un été et j'ai vendu un truc à elle parce que j'avais besoin de me faire de l'osée. Ne me regardez pas comme ça. T'as vendu quoi ? Tu prends la confiance, toi. Mais grave. Elle m'a pris pour un jukebox, limite. Elle met une pièce. Tu remets une chanson ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis que tu mets du rouge à lèvres. Mais réponds, j'ai toujours mis du rouge à lèvres. Madame, d'un coup, je suis femme. Bon, t'as vendu quoi ? Non, mais t'as niqué ma blague parce qu'en fait... Je vous emmerde. Et quand je dis je vous emmerde, je te vouvoie à carreau. Merci. Non, parce qu'elle était bien la blague à la fin, mais elle a niqué. On garde ça. On la garde comme ça. Ça va, on peut vivre avec un seul poumon. Et il y avait la surprise. Mais si tu dis t'as vendu quoi, c'est... On se retrouve demain pour Punchline.